Nous allons découvrir le calcul matriciel au moyen d'un exemple introductif très concret. Alice et Boris vont acheter des fruits. Alice achète deux ananas, six bananes et trois citrons. Boris achète trois ananas, il n'aime pas les bananes et il achète un citron. Cet exemple nous mène vers un tel tableau rectangulaire de nombre qu'on appelle une matrice. Ceci, c'est une matrice à deux lignes et trois colonnes. Nous disons que c'est une matrice 2-3. On désigne donc d'abord les lignes et puis les colonnes. Cet exemple aurait aussi pu mener vers cette matrice-là. Ça, c'est une matrice à trois lignes et deux colonnes. On l'obtient en fait à partir de la matrice A en permutant les rôles de lignes et de colonnes. Ce qui signifie la première ligne devient première colonne, la deuxième ligne devient deuxième colonne. Cette matrice s'appelle la matrice transposée de la matrice A et on la note A avec un tilde au-dessus. Ce petit symbole qu'on prononce I en espagnol. Alice et Boris vont faire ces achats pendant trois semaines. Donc, pour calculer ce qu'ils ont acheté après trois semaines, on va multiplier la matrice A par 3 et pour multiplier cette matrice par 3, on multiplie évidemment chaque élément de la matrice par 3. 3 fois 2, ça donne 6, 3 fois 6, ça donne 18, etc. À la quatrième semaine, leur achat mène vers cette matrice-là. Ce qui signifie qu'Alice achète 4 ananas, 2 bananes et 6 citrons. Boris, lui, il achète un ananas, 5 bananes, tout à coup il aime bien les bananes et 2 citrons. Donc, au total, après quatre semaines, ils auront acheté autant de fruits, plus autant de fruits. Nous allons donc ici additionner la matrice A et la matrice B. Bien sûr, pour additionner deux matrices, on additionne chaque fois les éléments correspondants. Donc, on calcule 6 plus 4, 18 plus 2, 9 plus 6, etc. pour trouver cette matrice-là, que nous appelons ici matrice M. Alice et Boris ont le choix entre deux magasins, le magasin 1 et le magasin 2. Dans le magasin 1, un ananas coûte 1 euro, une banane coûte 60 cents et un citron coûte 20 cents. Dans le magasin 2, un ananas coûte 1 euro 20, une banane coûte 40 cents et un citron coûte 20 cents. Alice et Boris ne vont pas courir d'un magasin à l'autre. Donc, ou bien Alice achète tous ses fruits dans le magasin 1, ou bien elle achète tous ses fruits dans le magasin 2. Idem pour Boris, ou bien il achète tous ses fruits dans le magasin 1, ou bien il achète tous ses fruits dans le magasin 2. Cette situation-là des prix dans les deux magasins nous mène vers cette matrice N, matrice des prix. Ça c'est une matrice 3-2, trois lignes, deux colonnes. Maintenant, nous allons calculer ce que Alice doit payer dans le magasin 1 et ce que Alice doit payer dans le magasin 2. Idem pour Boris. Ainsi, nous allons multiplier la matrice M par la matrice N, comme ceci. Et bien sûr, pour calculer ce que Alice doit payer dans le magasin 1, nous calculons 10 fois 1 plus 20 fois 0,6 plus 15 fois 0,2. Pour calculer ce que Alice doit payer dans le magasin 2, nous calculons 10 fois 1,2 plus 20 fois 0,4 plus 15 fois 0,2. C'est vraiment comme un produit scalaire. Regardons ce que Boris doit payer dans le magasin 1. Pour ça, nous faisons le produit scalaire de cette coordonnée-là par cette coordonnée-là. C'est-à-dire qu'on calcule abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. Pour savoir ce que Boris doit payer dans le magasin 2, on fait le produit scalaire de cette coordonnée par cette coordonnée-là. Et ainsi, nous obtenons cette matrice-là qui nous mène tout de suite vers celle-là. Ça, c'est une matrice 2,2, deux lignes, deux colonnes, qui nous dit que Alice paye 25 euros dans le magasin 1 et 23 euros dans le magasin 2. Donc, pour elle, c'est mieux d'aller acheter dans le magasin 2. Par contre, Boris, lui, il paye 14 euros dans le magasin 1 et 15 euros dans le magasin 2. Donc, pour lui, c'est avantageux d'acheter dans le magasin 1. Nous allons maintenant généraliser tout de suite les définitions du calcul matriciel. D'abord, une matrice MN. Une matrice A, MN, c'est un tableau rectangulaire de nombres présentant M lignes et N colonnes. Les éléments de cette matrice sont désignés par AIJ, où le premier indice I est l'indice de lignes, et le deuxième indice J, c'est l'indice de la colonne. Donc, cet élément AIJ se trouve dans la matrice A, dans la Ième ligne et dans la Jème colonne. Par exemple, cet élément-là, ça c'est l'élément A2N, ça veut dire qu'il se trouve dans la deuxième ligne de la matrice et dans la Nème colonne de la matrice. L'élément AIJ est appelé l'élément général de cette matrice. Si le nombre de lignes M est égal au nombre de colonnes N, alors on dit que la matrice est carré. Si on permute le rôle des lignes et des colonnes, alors on obtient la matrice transposée de la matrice A, qu'on désigne par A tilde. Donc, on obtient A tilde en faisant ceci. La première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, etc. jusqu'à la dernière ligne qui devient la dernière colonne. Donc, l'élément général IJ de la matrice transposée de A, c'est bien sûr l'élément JI de la matrice A. On a bien permuté le rôle des lignes et des colonnes. Pour additionner deux matrices, on additionne tous les éléments correspondants, c'est-à-dire A plus B, c'est une matrice dont l'élément général IJ est égal à l'élément général IJ de la matrice A plus l'élément général IJ de la matrice B. Une telle addition n'a évidemment de sens que si les deux matrices sont du même type, c'est-à-dire si les deux matrices ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Pour multiplier une matrice par un nombre réel, on multiplie chaque élément de la matrice par ce nombre réel. Maintenant, la multiplication de deux matrices. La multiplication de deux matrices A et B, A à R ligne et à S colonne, B à S ligne et à T colonne, est définie comme ceci. D'abord, pour que la définition fonctionne, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et l'élément général du produit de la matrice A avec la matrice B est défini comme ceci. C'est la somme des A, I, K, B, K, J pour K à l'ordre 1 jusqu'à S. Ça, ça désigne bien le produit scalaire de la coordonnée de tous les éléments de la matrice A à la Ième ligne et de la coordonnée formée par tous les éléments de la matrice B dans la Jème colonne. On l'écrit comme ceci. Nous écrivons le symbole de la première matrice et il y a deux places pour les indices. Fois, maintenant nous écrivons le symbole de la deuxième matrice, il y a deux places pour les indices. Le premier indice, on le met à la première place. Le second indice, on le met à la dernière place. Et alors, au milieu, il y a deux places de libre. On y écrit l'indice K et on somme sur cet indice K, K allant de 1 jusqu'à S, où S est bien ce nombre commun. Rappelons que cette multiplication n'a deux sens, que si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, et alors c'est là qu'on peut lire la dimension de la matrice réponse. Voyons maintenant tout ça dans un exemple très concret. Voilà une matrice carré A à trois lignes et trois colonnes, et voilà une matrice carré B à trois lignes et trois colonnes. Pour additionner ces deux matrices, on additionne chaque fois les éléments respectifs, c'est-à-dire on fait 0 plus 2, ça donne 2, 0 plus 0, ça donne 0, 1 plus moins 2, ça donne moins 1, etc. Pour multiplier la matrice A par le nombre 2, on multiplie chaque élément de cette matrice par ce nombre 2, et on obtient de suite cette matrice-là. Pour faire A fois B, donc pour calculer le produit matriciel A fois B, on procède comme ceci. D'abord A c'est une 3-3, et B c'est aussi une 3-3. La multiplication est donc possible parce que le nombre de colonnes de A correspond au nombre de lignes de B, et la réponse, ça sera une 3-3, dont les éléments se calculent comme suit. D'abord l'élément 1-1. Pour calculer cet élément, nous prenons la première ligne de la première matrice, donc cette ligne-là, et nous prenons la première colonne de la deuxième matrice, c'est-à-dire cette colonne-là. Et maintenant, nous calculons simplement le produit scalaire de cette coordonnée avec cette coordonnée-là. Donc nous calculons 0 fois 2 plus 0 fois 3 plus 1 fois moins 1, ce qui donne moins 1. Pour cet élément-là, ça c'est l'élément 1, 2 de la réponse. Ce qui signifie, dans la première matrice, nous prenons la première ligne, c'est-à-dire celle-là, et dans la deuxième matrice, nous prenons la deuxième colonne. Donc, ici, nous prenons la colonne 2. Et maintenant, nous calculons le produit scalaire de cette coordonnée-là avec celle-là, c'est-à-dire 0 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0, ce qui donne 0. Prenons par exemple encore cet élément-là, l'élément 2, 3 de la matrice-réponse A fois B. Cet élément s'obtient en prenant dans la première matrice la deuxième ligne, donc la première, on bouge, on prend la deuxième ligne, celle-là, et dans la deuxième matrice, nous prenons la troisième colonne. Donc, on bouge ce 2, nous prenons la troisième colonne, c'est-à-dire celle-là, et maintenant, nous calculons le produit scalaire de cette coordonnée avec celle-là. Dans le produit des deux matrices, il ne faut pas chaque fois mettre les indices des éléments, ça, je l'ai juste fait pour expliquer comment on les multiplie. Voici donc le produit A fois B. Si, de la même façon, on calcule B fois A, alors on obtient cette matrice-là, et on constate que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, attention, attention, A fois B, ce n'est pas B fois A. Le produit matriciel n'est pas commutatif. Pour prouver qu'une propriété est fausse, il suffit de livrer, un contre-exemple, ce qu'on a fait. La transposée de cette matrice A s'obtient en permettant le rôle des lignes et des colonnes. Donc, la première ligne devient première colonne, la deuxième ligne devient deuxième colonne, et la troisième ligne devient troisième colonne. Voilà donc la matrice A tilde. Faisons la même chose pour la matrice B. La première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient deuxième colonne, et la troisième ligne devient troisième colonne. Si nous transposons la matrice A fois B, on obtient cette matrice-là. Si nous calculons B tilde fois A tilde, comme ceci, alors on obtient cette matrice-là, qui est exactement la même que A fois B tilde. On pourrait se poser la question ici, est-ce que A fois B tilde, c'est toujours la même chose que B tilde fois A tilde, ou bien c'est juste comme ça dans cet exemple ? Voici donc la question qu'on se pose. Pour démontrer une telle propriété, pour démontrer une telle propriété, il faut la prouver en général. Pour prouver qu'une propriété est fausse, un contre-exemple suffit. Pour prouver une propriété, il faut la démontrer en général. Prenons donc l'élément général de la matrice transposée de A fois B, et A fois B tilde IJ, c'est bien sûr l'élément JI de A fois B. Donc pour transposer, on permute le rôle de lignes et de colonnes, ce qui a été fait. Ici, nous appliquons la définition du produit matriciel, la voilà, on met bien le premier indice à la première place, le deuxième indice à la dernière place. Aux deux places au milieu, on met le bouche-trou K, et on somme sur ce bouche-trou. Ça, c'est la définition du produit de ces deux matrices. Maintenant, cet élément AJK, c'est l'élément A tilde KJ. Et ce nombre BKI, c'est la même chose que le nombre B tilde IK, comme ceci. Ce qui est écrit là, c'est un nombre. C'est l'élément KJ de la matrice A tilde. Et ça aussi, c'est un nombre. Et le produit de deux nombres est commutatif, donc ces deux-là, on peut bien sûr les permuter. Et maintenant, nous voyons, sommes sur l'indice K, qui se trouve là et là, comme bouche-trou. Le premier indice I est là, et le dernier indice J est là. D'après la définition du produit matriciel, ceci, ce n'est rien d'autre que l'élément général IJ du produit de ces deux matrices B tilde et A. Donc, nous avons démontré que l'élément général de la matrice A fois B tilde, c'est l'élément général de la matrice B tilde fois A tilde. Autrement dit, nous venons de démontrer cette propriété en général, et donc nous pouvons remplacer ces points d'interrogation par ce petit bonhomme-là. Cette propriété est correcte. Attention, A fois B tilde, ce n'est pas A tilde fois B tilde, c'est B tilde fois A tilde dans cet ordre-là. Le produit matriciel n'est pas commutatif. Par le logiciel GeoGebra, on peut aussi faire du calcul matriciel. Pour ce faire, on procède comme ceci. D'abord, il faut afficher le tableur. GeoGebra contient un tableur qui ressemble un peu à Excel. J'ai déjà introduit 18 nombres. Je vais maintenant créer la première matrice. Je viens de marquer ces neuf cellules. Je clique à droite et je vais créer une matrice. Elle est créée, mais on ne la voit pas. Pour la voir, il faut afficher la fenêtre algèbre et voilà la matrice qu'on vient de créer à partir de ce tableau. Cette matrice s'appelle ici M1. Je peux, par clic à droite, la renommer et je vais l'appeler A. Enter. Maintenant, la première matrice s'appelle A. Je fais la même chose pour la deuxième matrice. On marque les neuf cellules. Je clique à droite. Je crée une matrice comme ceci. La voilà. Clique à droite. Je vais la renommer. Cette matrice s'appelle maintenant B. Si je souhaite avoir le produit de ces deux matrices, alors dans le champ de saisie, je vais simplement mettre A fois B et pour le fois, on utilise l'étoile, puis B, Enter, et voilà tout de suite le produit A fois B. Si je souhaite, par exemple, transposer la matrice A, de nouveau, dans le champ de saisie, je mets simplement T, R, A. Je veux taper la transposée, mais T, R, A suffit déjà pour pouvoir choisir ici la transposée d'une matrice. Le champ matrice qui est en bleu, je peux le remplacer tout de suite par la lettre A pour la matrice A et puis Enter. Et hop, on a de suite la transposée de la matrice A. à la matrice A. on a de suite pour la matrice A. – Sous-titrage FR 2021